Super, merci. Oui, vous l'avez rappelé, l'association Agores, c'était… Combien vous êtes une quarantaine ? Évidemment, il ne faut pas considérer mon intervention comme si j'étais l'oracle, comme si on était l'orthodoxie de ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas du tout la prétention des professionnels comme nous à Agores et comme moi en particulier. Mais on fait quand même partie de ceux qui savons de quoi on parle puisque le rôle de notre association Agores, depuis plus de 30 ans maintenant, on est l'ancienne ANDRM, l'Association nationale des directeurs de restauration municipale qui change de nom il y a une quinzaine d'années pour ne plus se concentrer uniquement sur les directeurs de restauration mais sur l'intégralité des professionnels de la restauration collective et surtout représenter la restauration collective publique et territoriale. avec deux rôles. Le premier, c'est de créer un lieu d'échange, de parangonnage et de réseautage avec tout le bien qu'on pense de ce mot-là, de la création d'un réseau entre tous les professionnels de la restauration publique et territoriale pour que personne ne soit laissé seul en race campagne face à tous les immenses défis qui depuis 30 ans existent en restauration collective mais qui se focalisent et qui s'accélèrent depuis quelques années maintenant, en particulier sur la restauration scolaire et maintenant sur le portage à domicile. Donc, le but de notre association, c'est d'entretenir la compétence, la capacité par des échanges de bonnes pratiques, par du parangonnage, la formation, la connaissance de tous les sujets et l'échange de bonnes pratiques entre tous les professionnels de la restauration publique territoriale. Je le répète, nous sommes tous des fonctionnaires territoriaux, qu'on soit en délégation, en achat de repas ou qu'on soit en régie directe, mais l'association Agores rassemble les fonctionnaires territoriaux avec comme message politique, au sens noble du terme, le politique, ce n'est pas un gros mot, le politique, c'est s'occuper de la vie des gens. Eh bien, notre message, nous, politiques, c'est de prouver, vous ne vous êtes pas mariés devant une entreprise privée, vous êtes mariés devant un agent d'État civil. Nous, on considère que la restauration publique territoriale, pareil, est du champ politique. L'assiette, c'est politique. Et l'assiette, c'est l'affaire d'un maire, en particulier pour les territoires, ou d'un président de conseil régional pour une région, un président de conseil départemental pour les départements. Donc, les territoires sont rassemblés au sein de notre association. On n'a pas vocation de représenter toutes les restaurations collectives. Les restaurations collectives, il y en a des tonnes, mais on représente la restauration collective publique et territoriale. Donc, ça, c'est notre premier rôle. De créer ces échanges-là. Notre deuxième rôle, c'est désormais, et ce rôle-là, il s'accélère considérablement vu l'attente citoyenne, l'attente sociétale, et déjà emmènent l'attente citoyenne à l'écrit des lois. Vu l'attente citoyenne et l'attente sociétale, c'est de représenter dans toutes les institutions, le CNA, vous l'avez présenté, le CNRC, les ministères, de représenter cette portion de la restauration collective auprès des institutions, de toutes les institutions, pour faire connaître sa voie, être consulté, être un organisme de consultation pour la rédaction de tous les textes qui sont en cours. Donc, ça, c'est le deuxième rôle. Et en fait, ce rôle devient de plus en plus important puisqu'on est extrêmement sollicité aujourd'hui à Goresse. D'abord, par l'étendue des travaux qu'on a menés bien avant, qu'on soit sollicité bien avant que la question des plastiques soit abordée dans EGALIM. Nous, on avait déjà créé un groupe de travail depuis 2015 parce qu'on savait qu'on consomme notre carte bleue de plastique par semaine et en particulier dans l'alimentation. Donc, on était conscients de ce problème-là dans la restauration collective. On s'en était occupés depuis longtemps maintenant. Et donc, le rôle d'Agorès, c'est ça, créer les échanges entre professionnels pour laisser personnes seules en race campagne à partir du moment où on défend la restauration publique et territoriale et ensuite avoir une voix auprès des autorités. Moi, je suis le responsable de la restauration de la ville du Val-de-Marne, de Fontenay, de Soubois, qui a 56 000 habitants. J'ai une cuisine centrale qui fait 5 000 couverts. J'ai un service d'une cinquantaine de personnes. Moi, il se trouve en plus que depuis 30 ans, nous, on n'a jamais fait de plastique. Le seul plastique qu'on a fait, c'est sur le portage à domicile. Donc, on a 25 écoles autour de nous, 5 000 couverts et on fait tout en bac inox depuis 30 ans. Mes agents ne sont pas plus malades que les autres. Ils vont très bien, ils vous remercient. Mais on prouve depuis… Je fais visiter la cuisine une fois par semaine pour montrer ce que certains pensent impossible que nous, on fait depuis toujours. En fait, c'est la transition. Je vais en parler. C'est la transition qui est complexe. On a eu la chance que depuis le départ, quand on a constitué la cuisine, quand on a l'écrit sur les plans, au milieu des années 90, quand ils poussaient des champignons de cuisine partout en France et qu'on avait la folie des grandeurs pour créer des échelles industrielles et les échelles industrielles, ça crée des process industriels. Forcément, le plastique va avec. Eh bien, on a mis tous les cuisiniers dans des hangars à cuisiner, qui sont des cuisines. On les a séparés des mangeurs. Et malheureusement, on a créé, du coup, avec l'usage unique, sur le totem de la mutualisation de toutes les pratiques, malheureusement, on a perdu beaucoup de savoir-faire et on a fait rentrer l'usage unique et le plastique là-dedans. Nous, on a eu la chance qu'on ait eu un coup de génie un soir. Quelqu'un qui a dû arriver à l'époque, dans les années 90, on voyait arriver comme des pharaons, les vendeurs de barquettes plastiques, qui arrivaient sur les plans et qui disaient, ben voilà, mais c'est vrai, ce que je vous raconte, c'est le... On va mettre la ligne de thermosellage à cet endroit-là, à cet endroit-là, et puis le directeur de l'époque a eu le coup de génie de foutre tout ce monde là-dehors à coups de pompe dans le train et qu'on était tout à fait capables, on allait être capables de le faire. Donc, on le fait, nous, depuis 30 ans, mais du coup, on n'a jamais eu à faire la transition. La transition, on l'a fait sur le portage. Je vous en parlerai vraiment en cinq minutes parce que c'est très, très inspirant. Et de toute façon, j'invite chaque professionnel qui est connecté à adhérer à notre association puis à venir à notre forum parce qu'une fois par an, on rassemble l'intégralité des professionnels sur ces questions-là, des professionnels de la fonction publique territoriale de la restauration sur ces sujets-là. La chance que l'on a, encore une fois, j'ai travaillé dans les entreprises de restauration, j'ai travaillé chez Sonexo, chez Accor. La chance que l'on a entre professionnels de la restauration publique territoriale, c'est qu'on ne se fait jamais concurrence l'un l'autre. On ne se partage pas le même gâteau. Donc, échanger les bonnes pratiques est pour nous à la fois un capital que l'on va chercher chez les autres, on va inspirer les autres et du coup, on n'a aucune, des forums comme celui qu'on tient à Agores sont impossibles chez les entreprises de restauration parce qu'elles se partagent un même marché et évidemment, elles ont au final comme but tout de même de rémunérer des actionnaires à qui on a promis 5 % par an. Je la rappelle quand même à l'heure où toutes les denrées alimentaires explosent et où on nous dit que la Sodexo va être impécunieuse. J'en rigole doucement. Maintenant, on revient sur la question de la sortie des plastiques. Moi, je suis l'administrateur Île-de-France et en tant qu'administrateur Île-de-France, je siège beaucoup dans les institutions parce qu'il y a beaucoup d'institutions qui, c'est l'effet centralisateur. Je sais qu'en région PACA, c'est souvent des choses qu'on reproche à la région parisienne. C'est un peu centralisateur. Beaucoup des événements se déroulent à Paris. Je suis très actif dans les sujets. J'ai fait partie de la vie 87 sur laquelle Mme Poulin a beaucoup insisté. J'ai fait partie des rédacteurs de la vie 87 au sein du CNA. J'étais dans le groupe de travail et je serais dans le groupe de travail, probablement à la coprésidence, dans le groupe de travail. Là, par contre, je vais en parler beaucoup et Mme Poulin, vous n'en avez pas parlé, c'est pour ça que c'est important. Dans le groupe de travail du CNRC, du Conseil national de la restauration collective, qui va avoir comme défi historique de remplir de contenu l'article 28 de la loi EGalim que Mme Poulin vous avait présenté, mais qui pour l'instant est un article un peu vidé. Ce que je disais sur le fait que je n'ai pas tout à fait la même lecture que vous, pour l'instant, l'article 28 et ses quelques lignes dans la loi EGalim et en réalité, c'est pour l'instant une coquille vide auquel il faut mettre du gras autour de l'os. Et je vais vous en parler beaucoup parce que dans ma présentation à suivre, ce vide crée un glissement du sujet sur la thématique de l'exégèse des textes. Une exégèse pour celles et ceux qui, je ne sais pas que ça paraisse prétentieux, mais moi aussi, je me suis acculturé sur le terme et il n'y a pas de terme plus efficace que exégèse. Une exégèse, c'est faire parler à un texte compliqué. En général, on utilise le terme exégèse pour les textes religieux. Là, l'exégèse, c'est faire parler des textes sur ce que c'est qu'un plastique et ce que c'est qu'un usage unique. Et donc, il y a un glissement des sujets et je sais qu'après, dans la thématique des sujets, vous allez parler des plastiques biosourcés. C'est très important de comprendre dans le paysage actuel qu'il y a un vrai sujet à l'heure actuelle qui est mené avec un combat juridique, en tous les cas, une analyse juridique, une exégèse juridique pour savoir de quoi on parle en matière de plastique, en matière de jetable et donc l'implication pour les professionnels. Vous l'avez dit tout de même, Mme Poulin, et puis c'était dans les propos de Mme Falco, la restauration collective, rien que pour celle dont je représente la fonction publique territoriale, c'est 120 000 agents qui grattent tous les matins à qui on ne va pas dire d'un claquement de dos en disant maintenant, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça et puis tu le fais différemment. Là, je ne parle même pas des financements et de l'investissement, c'est un changement des pratiques qui est absolument historique. Voilà le plan, j'irai très vite sur l'environnement réglementaire institutionnel parce que Mme Poulin, vous l'avez globalement fait. Je parlerai de là où on en est dans les textes juridiques et vous allez voir en tant que professionnel que je ne dis pas qu'il est urgent d'attendre, bien évidemment. Il ne faut pas attendre, il faut commencer à aborder les sujets, bien évidemment, mais il faut être conscient et être éclairé. D'ailleurs, on le fera beaucoup au forum puisqu'on va faire intervenir les différents cabinets d'avocats qui sont touche de la rive gauche parisienne. Il faut avoir une idée des cabinets d'avocats et des avions qui sont mis en route là-dessus, en particulier par les formulateurs et les fabricants de cellulose. Et donc, de connaître le contenu des textes, de vous parler des travaux d'Agores, voilà, de ce qu'on fait nous en tant qu'acteurs de terrain. Je ne vous ai pas le dit, mais pour ceux qui le savent, nous, à Agores, on est tous des bénévoles, c'est-à-dire qu'on est en plus tous les matins dans notre cuisine. Voilà, moi ce matin, j'ai le rideau qui ne s'ouvre pas, le camion qui ne démarre pas, le mec qui n'est pas venu travailler, le congèle qui est à moins 13 alors qu'il devrait être à moins 20. J'ai tous les problèmes que vous connaissez en tant que restauration collective, mais en plus, on a cette casquette de faire passer le message de la transition sur le plastique. Et puis, le dernier truc, c'est maintenant, on fait quoi ? Voilà, en tant que professionnel, on fait quoi ? Alors, je vous parlerai des exemples, des choses qui sont plutôt inspirantes et de là où en sont certains collègues qui ont fait la transition parce que toute la difficulté, c'est la transition. Pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir un système qui est déjà basé sur le sans plastique, il faut le faire connaître, il faut le faire savoir, il faut capitaliser, il ne faut pas rangonner sur les échanges, il ne faut pas rangonner auprès de tous les professionnels pour faire connaître, analyser, prendre de la hauteur par rapport à votre fonctionnement et le faire connaître. Nous, pendant longtemps, avant que la question du plastique devienne une question qui n'est même plus nécessaire de convertir, les gens ne sont même plus, vous avez eu raison, Madame Poulain, de parler beaucoup des impacts, même les professionnels, maintenant, il n'y a plus besoin de les convertir, ils savent que le plastique, c'est un poison, que c'est un poison pour nous et que c'est un poison pour les océans. On n'en est même plus là, maintenant, passe à autre chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour réussir à faire changer les pratiques ? Il n'y a plus personne à convaincre. Nous, pendant 20 ans, à Fontenay, on est passé pour des dingues, vraiment des dingues, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui nous disaient vous prenez des risques sanitaires, vous prenez des risques, vous êtes des arriérés, et désormais, c'est marrant, on est l'alpha et l'oméga, on est les mamamouchis qu'il faut suivre sur les bonnes pratiques. Extraordinaire, parfait, on accepte de prendre ce rôle-là, et nous, et on n'est pas les seuls, du coup, à Agores, on a des tonnes de cuisines qui sont sur ce fonctionnement-là, toutes pour des raisons différentes, un coup de génie comme nous d'aller jeter les gens dehors parce qu'on ne voulait pas se faire dicter la messe, d'autres pour des raisons parce qu'ils avaient une proximité avec des fabricants d'inox, bref, il y a beaucoup d'exemples. L'environnement réglementaire, Mme Poulin l'a dit, l'article 28 de la loi Egalim, je m'arrête quand même là-dessus, vraiment, l'article 28, pour l'instant, je reformule votre propos, Mme Poulin, il est vide pour l'instant, il est vide, c'est-à-dire que tous les articles de loi de la loi Egalim, tous, l'article 24 sur la qualité des approvisionnements, 50% durable et les 20% locaux, ils ont créé un groupe de travail, on a créé, c'est le Conseil national de la restauration collective, on a créé un groupe de travail pour donner naissance à ça, pour donner du concret et avoir des outils d'accompagnement, c'est l'outil macantine.beta.com. La diversification des sources de protéines avec le menu végétarien, il y a un groupe de travail qui travaille depuis deux ans sur la diversification et le groupe de travail nutrition. Toujours sur l'approvisionnement, sur l'article 24, il y a un groupe de travail spécifique sur les outils d'accompagnement qui s'est mis en place. Il y a un groupe de travail qui n'existe pas, pas encore, c'est le groupe de travail plastique. Et du coup, pour l'instant, à part ces quelques lignes que vous voyez sur l'écran qui sont exactement celles que Mme Poulin vous a présentées, pour l'instant, on n'en sait pas plus. L'article 77, effectivement, de la loi AJEC. L'avis 87 du CNA, vous en avez parlé, je vous mets le lien pour pouvoir le consulter. Mme Poulin vous en a fait un petit extrait, effectivement, ce qui est intéressant. Alors, il ne faut surtout pas considérer, et là, c'est l'un des rédacteurs de cela, mais je fais les propos du président Dominique Convert, qui est un personnage absolument extraordinaire. Je tiens à le saluer parce que j'ai fait sa rencontre à l'occasion de ce groupe de travail, c'était extraordinaire de rencontrer des gens comme ça. Il le rappelle très bien, le président de ce groupe de travail. Un avis du CNA, il y a le 91e qui est en train d'être écrit. Un avis du CNA, ça n'a jamais été une loi. Ça n'a jamais été une loi et ça ne le sera jamais. C'est un avis consultatif qui permet de prendre de la hauteur par rapport à un sujet, de rassembler un certain nombre de cerveaux autour de ce sujet, autour d'une saisine. Alors, il est vrai qu'en général, les avis du CNA finissent rarement voix 12 en classement vertical à la poubelle. Ils sont normalement intégrés dans leur contenu, dans les recommandations. Ils sont intégrés après dans les textes qui vont ensuite faire office de réglementation. Mais l'avis du CNA n'est pas du tout quelque chose de structurant et de coercitif d'un point de vue réglementaire. Il est vrai qu'on a fait cet effort au sein du CNA d'essayer tant que faire se peut et malgré tout, vous verrez dans le... Je vous lirai quelques extraits. Je ne vous le mettrai pas à l'écran parce que je n'ai pas le droit de le faire, mais je n'ai pas peur de vous en lire les extraits. des rapports que font les avocats de l'analyse de ces textes-là. C'est absolument délicieux. Et donc, on a fait l'effort au sein du CNA d'essayer tant que faire se peut de définir ce qu'était le jetable, ce qu'était le plastique en tous les cas, ce qu'était le plastique naturel, ce qu'était la polymérisation, la polymérisation qui a lieu dans la nature avec des liaisons covalentes fortes, faibles, avec des additifs, bref, de se plonger un peu dans cette... de s'acculturer sur cette chimie-là. Et en tous les cas, effectivement, l'un des objectifs et l'un des recos principaux du CNA, c'est de sortir du jetable. Déjà, il faut réussir à définir le jetable. Vous verrez que les avocats parisiens n'ont pas la même lecture du jetable que nous, en tant que citoyens en langue d'âge, j'allais dire, et a fortiori en tant que professionnels, qu'ils n'ont pas la même lecture que nous. Mais en attendant, on a essayé de définir les choses. Donc, c'est vrai que la vie 87, il est quand même structurant. Ce qui va être vraiment structurant, ce qui va être vraiment structurant, c'est le GT du CNRC que vous voyez là. J'ai mis lancement et feuille de route officielle à juin 2022. Alors, il y a le calendrier législatif que vous connaissez bien avec un nouveau gouvernement là qui va arriver. des institutions comme toute la DGAL, le ministère de l'Alimentation va changer de ministre. Ce qui fait que là, même si ces sujets ne sont pas impactés sur la macro-politique, ne sont pas très impactés par la macro-politique, il y a quand même un peu de lenteur en ce moment qui fait que, à la base, ça devait être mis en place à l'acheverage 2022. Je pense que ce sera plutôt aux alentours de septembre que ce groupe de travail va se mettre en place. Ce groupe de travail, je n'ai pas peur de le dire, c'est Neil Armstrong qui marche sur la Lune. C'est historique. C'est le défi, cette question des plastiques, c'est le défi le plus difficile qui tombe sur la planète de la restauration collective depuis la HACCP et depuis septembre 1997. Attention, ce n'est pas plus dur que la HACCP et septembre 1997 et aujourd'hui, la HACCP et septembre 1997, tout le monde le fait. On est 35 ans après. On a mis 35 ans. Quand en septembre 1997, il tombe cette météorite de la HACCP, avant, c'était la cantine à papa. Tout le monde faisait ses trucs un peu dans son coin et puis, il y a eu la volonté pour celles et ceux qui étaient là. Moi, je me souviens, je l'ai étudié, j'étais étudiant à l'époque. C'est l'hygiénisation de toutes nos pratiques, c'est beaucoup de taylorisation. Avant, les cuisiniers, ils avaient une mallette à couteau qui était autour de leur ceinture. On a remplacé ces mallettes à couteau par des stylos, des sondes à nettoyer, des lingettes désinfectantes et on a créé des laboratoires au lieu des cuisines. Il y a eu des impacts, il y a eu du petit bois, il y a beaucoup de collectivités qui ont délégué parce qu'ils ne savaient pas faire, ils ne savaient plus faire parce que les hommes et les femmes étaient dans l'incapacité d'encaisser ce changement des pratiques, encore une fois, cette météorite qui leur tombait dessus. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la météorite qui nous tombe dessus avec ce changement de pratiques sur les plastiques, qui est en plus en lien avec le reste de toute l'attente citoyenne et de toute l'attente réglementaire, je vous en ai parlé, la qualité des approvisionnements, la reconnexion avec la territorialisation, la cuisine maison, la diversification des sources de protéines, l'éducation au goût, la limitation du gaspillage, le tri des déchets, donc tous ces immenses, tous ces sujets-là qui tout à coup font que la restauration collective, je ne dis pas qu'on grenouillait dans notre coin depuis longtemps, mais tout à coup, on est tous mis en lumière comme étant, M. Falco le disait, comme étant celui, la locomotive pour être le bon élève. Alors, à Gores, on n'est pas de ceux qui disent non, oubliez-nous, comme ça, qu'ils se planquent, là, non, on n'est pas là, on n'est pas là, oubliez-nous, surtout circuler, aller voir les autres. On n'est pas de ceux qui font ça, on accepte, on est très fiers qu'enfin, on considère que la restauration collective, en particulier quand elle est publique et territoriale, c'est-à-dire quand elle est vue par un maire, un élu, un édile comme étant une vraie action politique, non dit formidable, très bien, il faut quand même que ça s'accompagne par la professionnalisation des hommes et des femmes, leur reconnaissance, les outils d'accompagnement et tout ça. Donc, on est dans une période, là, qui fait que d'ailleurs, à Gores, c'est pas pour ça que vous m'invitez, mais qu'à Gores, on est partout, c'est-à-dire qu'on n'est même pas assez pour pouvoir être suffisamment disponible pour aller partout là où on est demandé et surtout entre collègues, parce que nous, à la base, c'est quand même une bonne pute, c'est de faire en sorte qu'entre collègues, on s'échange les bonnes pratiques pour répondre à tout ça. Donc, le défi immense qui se pose à nous de ce changement du plastique, je pense qu'il faut y voir, pour celles et ceux qui l'ont connu, il faut y voir la même chose que l'on a vécu avec l'arrêté de septembre 97 et la chasse SCP. Donc, ça mettra le temps que ça mettra, rien à tirer qui est marqué 2025 dans l'article 28, rien à tirer, de toute façon, il faut que le, non mais très sérieusement, en plus, il y a une dérogation pour les petites villes de moins de 2000 habitants, c'est très bien que cette dérogation, elle va probablement être, ça va être un champ ouvert pour tout le monde et qu'il fallait, de toute façon, c'est nécessaire, il fallait mettre des objectifs, il fallait mettre des objectifs en temps et c'est très bien que chacun ait une notion de temps mais l'immensité de ce que ça représente comme changement est à l'image de ce qu'on a tous fait en septembre 97, c'est-à-dire qu'on a énormément modifié nos pratiques aujourd'hui, des PMS, des formations HACCP, tout ça, tout le monde sait faire, tout le monde sait faire, c'est devenu normal, c'est d'ailleurs même devenu trop, beaucoup trop de ce que je vous disais et maintenant, on revient même en arrière sur la nécessité de faire naître des bonnes pratiques d'hygiène durable parce que très souvent dans les bonnes pratiques d'hygiène, ça a été beaucoup la manière dont on a, et c'est d'ailleurs l'arrivée du plastique et du jetable, donc sur le totem de cet HACCP-là, on a mis en place des pratiques très industrielles sur lesquelles on souhaite revenir. Donc, ce groupe de travail-là, dans lequel Agores va être très présent puisqu'il aura la coprésidence, pour encore une fois que ce groupe de travail-là, il ne soit pas hors sol, il soit basé sur la réalité des gens de terrain, qu'il ne soit pas hors sol et que c'est ce groupe de travail-là qui va avoir un travail historique à faire attention aux effets de bord, comme toujours, les effets de bord, c'est-à-dire quelles sont les dérogations, quels sont les produits qui seront autorisés, qui ne seront pas, et voilà le défi historique qui se présente à nos métiers. Le glissement sur le terrain de l'ingénierie juridique. Alors, il y a, principalement, la fronde, elle est menée surtout par les fabricants de cellulose. Les fabricants de cellulose, donc, ils ont mis une armée d'avocats de la gauche parisienne pour, en gros, faire l'exégèse des textes et réussir à prouver que les produits tels que la cellulose ne sont pas des plastiques et au titre de leur fabrication et donc de l'origine des polymères naturels non chimiquement modifiés, je lis, ne sont pas qualifiables de contenants en plastique et a fortiori ne sont pas visés par l'interdiction qui frappe les contenants alimentaires en plastique. C'est page 5 de la première version de l'analyse juridique qui est faite par le cabinet Richelieu. Et ça, c'est pour le matériau et la deuxième, c'est sur le fait qu'ils grattent dans le texte sur ce qu'est un usage unique et ce qu'est un usage unique sur le fait qu'il y a une préparation avec la réchauffe et c'est une clé d'entrée ou plutôt une soupape pour pouvoir considérer qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des produits je lis toujours cette fois je lis la page 6 ne peuvent pas être considérés comme des produits en plastique à usage unique au fin de la présente directive et la présente directive c'est la directive européenne qui fait loi à l'heure actuelle sur la définition des plastiques. Donc en fait le groupe de travail dont j'ai parlé juste avant lui ce qu'il va devoir faire c'est évidemment il va entendre tous ses cabinets d'avocats il va faire la même exégèse des textes mais avec les différents formulateurs en opposant les versions évidemment nous à Gores on est quand même convertis un peu sur la question de la sortie du jetable donc on a mis notre cabinet d'avocats où est-ce qu'il est T.T.L.A. Tessonière Topalov Laforgue Andreu Pareil Rive-Gauche Parisienne on a mis nos avocats en disant dit-on il y a Richelieu qui dit ça qu'est-ce que vous en pensez et alors c'est une phrase magnifique de Mitterrand quand il était encore président il dit vous savez les textes c'est comme les hommes sont des êtres fragiles vous les mettez dans n'importe quelle condition vous leur ferez à bruer n'importe quoi donc évidemment T.T.L.A. Tessonière Topalov Laforgue arrive à une conclusion inverse je lis l'interdition des contenants en plastique à usage unique pour la restauration collective n'est pas remise en question par la directive c'est-à-dire qu'en gros ils reprennent tous les arguments de Richelieu et disent non on n'a pas du tout la même lecture les barquettes en cellulose avec film plastique et ou éléments texturants utilisés dans la restauration collective sont des plastiques à usage unique entrons dans le champ d'application de l'interdiction créée à l'article 2020 donc moi au forum je vais m'amuser de mettre les deux l'un en face de l'autre pour que nous en tant que professionnels on sache quoi faire et surtout que le groupe de travail qui lui pour le coup contrairement à l'avis du CNA le groupe de travail du CNRC ce qui va tanker lui sur le papier là ça va faire vraiment ça va être le contenu de décrets et ordonnances de l'article 28 donc le groupe de travail une fois qu'il aura entendu les différents avocats et puis même d'autres parce qu'entre temps il y a des choses peut-être sur lesquelles moi je ne suis pas au courant donc on va envoyer tous azimuts pour pouvoir entendre ces gens là et enfin et bien établir je ne sais même pas si on aura la capacité d'établir si oui ou non peut-être que peut-être qu'il y aura un champ ouvert sur le choix laissé aux politiques et aux professionnels avec le soin de prendre la responsabilité du choix je m'explique aujourd'hui je vous ai parlé de l'attente citoyenne et de l'attente sociétale si à Marseille et bien on prouve par A plus B les professionnels que en fait les barquettes en cellulose elles sont autorisables que vous créez le schéma que on vérifie comment c'est fabriqué comment ça a une seconde vie comment c'est réutilisé et que vous en assumez politiquement pas vous mais que les édiles les professionnels assument le fait que bah oui on fait de l'usage unique oui mais regardez il est vertueux bah peut-être c'est pas impossible que ça aille dans ce champ là vraiment à date malgré ce que Madame Coulin a présenté malgré ce que c'est pas impossible que ça aille dans ce champ là parce que là à l'heure actuelle vu les éléments il est clairement pas impossible que un voilà un matériau nouveau qui à date n'existe pas mais qu'un matériau nouveau puisse répondre puisse émarger à tous les objectifs si tant est que ça soit possible moi j'y crois pas mais moi mon but si je dois être coprésident de ce groupe de travail je suis pas je suis pas le comment je suis pas pour gouverner je suis là pour présider c'est à dire j'entendrai les gens et prendre une décision sur le sur le le sujet en lui-même c'est pas moi qui vais choisir c'est le de prendre une décision bien éclairée donc il est vraiment pas impossible de cela moi j'y crois pas mais peut-être que ça sera peut-être que ce sera le cas donc très important là où on en est l'ingénierie juridique les travaux d'Agores les travaux d'Agores donc comme je vous le disais on a on a on a commencé à aborder la question en 2015 on a créé le groupe de travail très très tôt en 2000 en 2016 on a mis plusieurs années pour sortir un premier livre blanc le livre blanc d'Agores c'est le seul document vraiment fiable en matière à date c'est le seul ouvrage vraiment fiable sur la question là de l'analyse le livre blanc il propose pas de solution parce qu'en 2019 on était incapable de proposer des solutions on avait même pas la sortie de l'article 28 on avait même pas ce qu'il y allait avoir dedans on avait participé aux états généraux de l'alimentation en 2017 qui après avaient accouché des galimes et puis le sujet des plastiques dans les états généraux de 2017 il était même pas abordé c'est après qu'il a commencé à sortir intégré dans les galimes donc en 2019 on a fait un état des lieux scientifiques et un état des lieux des pratiques il est vrai que c'était les travaux du livre blanc étaient beaucoup poussés par les cuisines adhérentes d'Agores mais à des échelles assez importantes donc c'est le civu Bordeaux-Mérignac c'est 25 000 couverts ce sont plusieurs syndicats tels que vous les avez mentionnés plusieurs syndicats de la région de la région parisienne c'est le Ciresco presque un peu moins de 50 000 couverts 19 000 c'est le Cirec qui eux avaient des problèmes c'est que il y a 10 ans on leur avait vendu un mode de fonctionnement qui était de la cuisson sous vide en poche qui était l'avenir voilà qui était l'avenir et qui était formidable et du coup ils se retrouvent aujourd'hui avec ces difficultés où tout est basé autour de ce mode de fonctionnement donc ce sont ces hommes et ces femmes poussés par leurs élus bien évidemment mais surtout des professionnels convertis convaincus qui au sein d'Agores se sont mis autour de la table pour essayer d'avancer sur les solutions évidemment ce groupe de travail là il travaille il fait des choses le livre blanc numéro 2 va sortir il sort le 1er juin là je soupire parce que parce qu'on y passe nos week-ends on y passe nos nuits alors moi j'ai deux gamins en bas âge en plus donc bonjour donc voilà pour réussir à sortir ce livre blanc qui lui va être enfin contrairement en droite ligne trois ans après le livre blanc acte 1 l'acte 2 c'est vraiment le retour sur toutes les expérimentations chiffrées fiables inspirantes chiffrées fiables et inspirantes et vécues partout en France et à toutes les différentes échelles avec des dénominateurs communs avec de l'analyse où chacun puisse y chercher parce que tout en fait on s'est rendu compte depuis les nombreuses années qu'on se pose la question sur les process autour du plastique c'est que rien n'est reproductible en fait rien n'est jamais reproductible d'ailleurs c'est vrai quand on parle d'acheter bio et local quand on parle d'acheter bio et local de faire de la cuisine maison de diversifier les protéines de faire de l'éducation au goût ça c'est des thématiques où tout le monde tous les restaurateurs collectifs qui se posent la question qui ne sont pas juste là pour remplir des estomacs qui sont là pour nourrir les esprits donc il y a ceux qui remplissent les estomacs ils ne se posent pas cette question là et ceux qui nourrissent les esprits ils se posent ces questions là et à chaque fois on se rend compte que c'est rarement reproductible comme ça et donc c'est vraiment la thématique du livre blanc acte 2 c'est de se dire voilà chacun dans son dans son coin et en rassemblant tous ces éléments là chacun a fait ça a fait ça a fait ça voilà où en sont les thèses ça a coûté tant ça a eu tel problème voilà où on en est donc vraiment l'acte 2 il sort on fait la conférence de presse officielle à Fontenelle le 1er juin et puis on aura tout ça consultable tout ça totalement téléchargeable sur notre site sous réserve vous soyez adhérents évidemment et on le rendra disponible on le présentera là aussi un peu en grande pompe à notre forum le prochain forum étant le 5, 6, 7 octobre à Arles donc pas très loin de votre région 5, 6, 7 octobre à Arles où le sujet des plastiques qui est un sujet prégnant depuis très longtemps dans tous nos forums sera très en avant donc l'acte 2 c'est vraiment ça c'est vraiment les expériences aujourd'hui avec les années qui ont permis de les consolider et ça donne de la matière là il y a un autre vraiment sujet sur lequel le groupe de travail à Gores a cette fois beaucoup avancé c'est de consolider un groupement d'achat là on parlait de l'accès aux matériaux parce qu'effectivement après je vais vous parler de maintenant on fait quoi tiens j'ai changé le titre j'ai mis que peuvent faire les collectivités j'ai fait un truc un peu plus normalement quand je fais pour les collèges mais on fait quoi j'ai mis que peuvent faire les collectivités je vous ai fait un petit truc un peu plus un peu plus bien bien pensant pas bien pensant mais que ça passe un peu plus politiquement correct j'aime bien l'aspect un peu frontal de maintenant on fait quoi parce que tout le monde nous dit déjà ils sautent sur leur chaise en disant il faut retirer les plastiques en cuisine en cuisine rendez-vous demain matin 6h30 en cuisine un mois d'immersion un mois d'immersion vous venez vous chausser du combien moi je l'ai fait je leur dis c'est marrant ils viennent je leur dis mais venez faire le truc en plus moi j'ai une cuisine en inox donc venez vivre ce que c'est réellement donc je reviens pardon sur le groupe tremplin tremplin c'est un moyen de faire d'impacter les industriels c'est à dire d'avoir une d'avoir une centralisation à terme à moyen long terme accessible pour les professionnels principalement sur l'inox mais pas seulement sur aussi le vert une entreprise comme ARC qui est dans les Hauts-de-France qui est dans le Nord qui sait faire de la fonderie qui sait travailler du vert qui sait travailler du vert qui va dans le four qui casse pas je vais parler un petit peu du vert parce que les expériences qu'on a fait avec des barquettes en vert n'ont que des inconvénients mais ont un avantage qui peut-être peut écraser tout c'est l'aspect j'ai pas peur de le dire l'aspect sublime sublime à table c'est-à-dire qu'il y a un impact de servir à table un contenant transparent qui est absolument hallucinant nous on n'y croyait pas on n'y croyait pas et les tests qui ont été menés par Ciresco par Cirec un peu par Bordeaux Mérignac sont assez assez bluffants qui nous font dire qu'à certains égards parfois il y a des moments où les barquettes en vert peuvent avoir si on aligne bien les planètes peuvent avoir vraiment un rôle et une place dans le champ des applicatifs opérationnels professionnels concrets donc en fait le rôle de Tremplin c'est de de comment de faire bouger les industriels de faire bouger les fabricants donc principalement les inoxiers les inoxiers français comme Bourja les inoxiers allemands comme Riebert et les espagnols depuis Jada je parle que des européens il y a des inoxiers en France alors évidemment il n'y a pas d'inox on ne fabrique pas d'inox en France par contre on emboutit l'inox on le forme moi je suis allé chez Bourja c'est vrai qu'ils sont inoxiers alors ils récupèrent l'inox tout l'inox mondial vient du sud-est asiatique et du démantèlement des rafios il n'y a pas d'autre il y en a un peu il y a un peu d'inox américain peu il ne vient pas en Europe toute la matière première vraiment la macro matière elle vient du sud-est asiatique et du démantèlement des bâtons c'est des échelles dont vous n'avez même pas idée pour vous mettre penché sur la question de l'inox vous n'avez même pas idée des échelles de ce que ça représente et donc cet inox il arrive en Europe et il y a il y a des transformateurs en Europe alors on est très franco-français très franchement les allemands de Rieber sont des gens qui ont eu l'oreille la plus attentive à tous nos travaux très franchement Rieber ils sont glaçants Bourget a fait beaucoup de choses bref le tremplin c'est un moyen d'arriver auprès des industriels en disant voilà nous la restauration collective en particulier la restauration collective publique et territoriale donc soumise aux règles de la commande publique au marché public à l'ingénierie juridique et tout ça tous les boulets qu'on se traîne au pied voilà que encore une fois tous les entreprises Soja Est Sobexo machin les requins eux ils n'ont aucun problème de ça ça c'est une iniquité incroyable c'est à dire que nous ne serait-ce que pour acheter bio et local on a des règles de la commande publique à respecter alors que le mec de la Soja Est il a juste à passer un coup de téléphone il achète ses volailles en Belgique s'il veut nous on est tenu à des marchés publics je ferme la parenthèse mais elle est en lien avec ses achats de matériaux c'est à dire que nous ce qu'on veut avec ce groupement d'achats et bien c'est d'impacter les industriels en arrivant avec de la masse en arrivant avec du contenu avec des achats en disant voilà nous on a ce besoin en verre ou en inox parce qu'à date il n'y a pas les céramiques donc porcelaine par exemple je parlais de la vaisselle un petit peu après si j'en ai eu le temps mais les questions des céramiques pour le mode opératoire en production rapidement ça a été abandonné dans les tests c'est vraiment verre et inox qui pour l'instant sont des solutions opérantes maintenant que peuvent faire les collectivités déjà moi c'est pas déjà vous enfin adhérer à Agorès et venez au forum voilà venez vous échanger venez vous acculturer les uns les autres il est impensable que des professionnels qui veulent s'emparer de cette question là soient seuls en race campagne c'est le rôle de notre assaut on fait des choses chacun dans son coin et on en découvre encore à droite à gauche en se disant je ne savais même pas que chacun faisait ça donc partout sur le territoire et dans les outre-mer on a des collègues de Polynésie de réunion de Guadeloupe qui d'ailleurs nous font le plaisir de venir à chaque année à notre forum alors les Polynésiens ils ne viennent pas en tenue traditionnelle malheureusement mais on espère pouvoir un jour tenir notre forum là-bas donc de laisser aucun professionnel seul là-dessus on parlera beaucoup du portage à domicile parce qu'on a quand même passé l'échéance depuis janvier 2022 de l'obligation du réemploi au portage à domicile on en parlera beaucoup le choix à l'heure actuelle ce que je vous ai dit ça va se limiter entre verre et inox globalement avec une tendance plutôt sur l'inox pour tous ses intérêts enfin pour tous ses intérêts pour son aspect très comment dire c'est très identitaire à la cuisine l'inox quand on rentre du verre moi j'ai essayé de le faire pour le portage à domicile pourtant moi j'ai une cuisine avec 25-11 en cuisine qui sont des cuisiniers qui savent faire le truc quand on leur rentre avec des barquettes en verre dans leur schéma de fonctionnement c'est difficile à faire changer les pratiques alors que l'inox c'est quand même beaucoup plus identitaire dans la pratique culinière il y a beaucoup de collectivités qui à l'heure actuelle c'est le but et vous pourrez les rencontrer au moment du forum et en lisant les travaux de l'acte 2 il y a beaucoup de collectivités qui savent faire qui savent faire depuis longtemps et il y a même des collectivités qui ont réussi leur transition là moi j'en cite deux c'est la ville de Millau dans l'Aveyron et la ville de Grandville alors c'est sûr ce ne sont pas des échelles industrielles Millau c'est 1500 couverts et Grandville c'est pareil c'est 1350 et pareil évidemment ils ont mis pas mal de temps à réussir cette transition moi sur le portage alors que j'ai une cuisine qui est déjà à l'inox j'ai mis deux ans et demi juste sur le portage pour une tournée de 45 couverts donc eux ils ont mis beaucoup de temps là dessus mais ça ce sont des transitions assez inspirantes c'est à dire qu'ils ont remplacé en pêle-mêle tel quel c'est à dire qu'ils ne sont pas passés comme moi avec des grands bacs inox en GN1 sur 1 ils sont sur des GN1 8ème ou du GN1 6 et tel quel ils ont remplacé leur baquette alors ils étaient en cellulose ils ont remplacé leur barquette en cellulose par de la barquette en inox il a commencé à partir de septembre avec de l'accompagnement financier bien évidemment j'en profite je fais une aparté parce que je me rends compte que j'en ai peut-être pas voilà ce que va faire aussi le directeur du CNRC j'y pense en parlant de Millot parce que le directeur à Millot est un personnage assez extraordinaire il s'appelle Julien Égoui pareil il vous dira moi sans Agores je n'aurais jamais réussi à faire ça on a pas mal échangé sur le sujet et ce qui a beaucoup aidé c'est qu'il a eu des aides de financement que ce soit par sa région que ce soit par l'ADEME et en fait ce qu'il va falloir réussir à consolider c'est évidemment les dispositifs d'aide à la transition c'est les dispositifs économiques les investissements considérables que ça va représenter il faut quand même les mettre au regard et ça vous aurez ça dans le livre blanc et c'est l'analyse qu'a fait Julien à Millot c'est qu'en fait et moi je le vois un peu sur le portage l'inox a beaucoup augmenté mais le plastique énormément aussi et en fait l'économie que lui il fait sur le plastique l'économie au quotidien qu'il fait sur le plastique pour mettre ce plastique à la poubelle en fait il se rend compte que cette économie-là dans son budget de fonctionnement avec des aides économiques sur l'investissement alors c'est pas ce qui vient remplir la corbeille de la mariée totalement rassurons-nous on se paye pas l'inox avec l'économie du plastique c'est faux de dire ça parce que c'est soumis à c'est faux moi j'avais fait le calcul sur mon portage à domicile il faut 300 utilisations 300 utilisations d'une barquette en inox pour réussir à par l'économie du plastique pour réussir à me payer ma barquette en inox seulement le problème de ces 300 utilisations c'est qu'il faut se garantir sur 300 utilisations donc c'est à peu près un an de portage un peu plus il faut garantir sur ces 300 utilisations que je la récupère bien voilà moi j'en ai acheté 1150 je m'en suis fait tirer une centaine et pourtant je suis en vase clos auprès des mêmes personnages à domicile et donc je m'en suis fait tirer une centaine donc il suffit vous faites 10, 20, 30 pour atteindre ces 300 vous faites 10, 20, 30 40, 50 utilisations vous en êtes à 120 et puis vous vous la faites tirer puis vous revenez au départ donc attention dans ce message là c'est pas aussi simple de dire oui il y a des grosses économies qui vont être faites sur le plastique ça c'est vrai dans la transition ceux qui ont changé ils ne sont pas très nombreux mais c'est le cas de Millau et de Grandville Grandville est un petit peu en décalé dans le timing ils sont en train de le faire mais Millau est très avancé sur le sujet et Millau il a fait des grosses économies sur le plastique c'est pas ce qui lui a à rembourser le tout mais c'est quand même très inspirant sur les économies qu'ils font donc je revenais sur cette slide là pour vous faire comprendre que évidemment dans la manière dont la loi va être remplie par un contenu il y aura il y aura je n'ai aucun comment j'ai aucun risque qu'à le dire il y aura des accompagnements financiers il y aura des accompagnements humains en matière de formation en matière non pas d'aide que de l'aide aux investissements que les aides financières ça ne sera pas que acheter des inox ça sera acheter ça sera équiper des laveries ça sera staffer les laveries avec des hommes et des femmes qui sont en capacité de laver et encore une fois cette action qui consiste à laver alors moi je lave en interne je n'externalise pas parce que ma cuisine a été pensée telle quelle mais voilà des métiers qui d'ailleurs qui ne sont pas du tout délocalisables alors qu'on fabrique du plastique partout dans le monde et on en fabrique en France d'ailleurs il y a des fabricants de plastique moi que j'ai rencontré qui ont totalement droit au chapitre et qui fabriquent en France donc voilà des métiers qui ne sont pas délocalisables donc l'accompagnement financier se fera aussi sur le fait de staffer les équipes il suffit pas de dire là on va laver non il faut les hommes et les femmes qui puissent réussir à laver et à intégrer tout cela donc je reviens sur les expériences qui sont inspirantes et d'ailleurs je pense que je vais m'arrêter là pour après qu'on fasse un peu d'échange je suis désolé je suis un peu expansif sur le sujet mais les expériences qui sont inspirantes à l'heure actuelle il y a il y a tout le programme à Gorès avec les livres blancs qui sortent il y a Tremplin pour agir sur les industriels et les fabricants et il y a plein de collectivités qui à l'heure actuelle alors à des échelles plutôt je ne dis pas confidentielles ce n'est pas vrai 1500 couverts ça commence à être des grosses échelles c'est des équipes de 10 personnes en cuisine c'est 10 écoles c'est 80 agents d'office c'est un vrai sujet impactant et donc qui ont réussi leur transition donc les choses sont possibles elles existent venez les voir en suivant les travaux de notre association en adhérent en venant au forum et en participant aux réunions régionales à tous nos échanges en suivant les actus de notre site et tout ça parce que on est tous des bénévoles on essaie de passer le message là moi ça fait 45 minutes que je suis avec vous j'ai déjà 15 mai j'ai déjà 2 mecs qui attendent derrière ma porte pour rentrer parce que mon bureau c'est le bureau comme tous les restaurateurs collectifs c'est le bureau des râles des pleurs et des grincements dedans et donc on essaie de s'organiser tous ensemble pour que vous ne soyez pas seul encore une fois en race campagne face à ces défis immenses qui se présentent à nous voilà merci monsieur Cordier pour cette présentation avec plein 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 d'informations moi je alors je commence et puis après Claire peut-être poursuivra et puis n'hésitez pas à lever la main également les participants pour interroger monsieur Cordier j'aurais une remarque question sur l'utilisation quand vous dites qu'il faudrait utiliser 300 fois une une comment une barquette en inox pour que finalement ça s'équilibre en termes d'investissement et je pense mais peut-être que je me trompe qu'on prend pas en compte du coup le retraitement des déchets plastiques derrière c'est-à-dire qu'on prend pas l'aval l'amont et l'aval du coup pour la société du plastique et donc c'est un petit peu biaisé parce que si on prend pas en compte le coût du retraitement pour la collectivité c'est vraiment différent quoi oui certes effectivement je 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 alors je le comprends tout à fait après moi j'ai fait ce calcul-là de sur les lignes de crédit spécifiques sur lesquels j'ai la main c'est-à-dire non pas effectivement et encore et encore je n'ai pas intégré dans ce calcul-là j'ai encore pu le faire l'eau les produits lessiviels j'ai intégré le temps en matière de temps humain de ce que représente le lavage mais j'ai pas intégré le temps d'eau et de produits lessiviels parce que comme j'ai déjà moi j'ai déjà un immense tunnel de lavage dans lequel je lave les 1000 bacs inox qui me permettent de nourrir les 5000 gamins en bac inox j'ai déjà une laverie qui tourne à bloc donc en fait les barquettes en inox que j'ai sur le portage quand j'ai fait ce calcul-là spécifique sur le portage et bien j'avais déjà moi je veux pas que ce calcul soit égocentré mais qu'il soit basé sur moi ma pratique parce que c'est ce qu'on cherche à faire c'est-à-dire que chacun fasse son calcul dans son coin et que après tous les collègues viennent chercher ce qui est reproductible et ce qui est inspirant au regard de ces pratiques donc oui je pense effectivement à Michael Izov qu'il faut élargir le prisme de l'impact financier bien au-delà des frontières de ma cuisine moi je suis pas en mesure de le faire à l'heure actuelle à date je vis sous perfusion de l'ADEME pour ce projet-là c'est-à-dire que j'ai un gros billet de l'ADEME pour acheter mes barquettes et m'acheter une nouvelle machine à laver je vais acheter un avion comme laveuse avec du séchage avec tout ça et je suis même je suis aussi aidé par ma région pour acheter les barquettes inox pour aménager les véhicules de portage à domicile parce qu'évidemment en fait toute la difficulté que moi j'ai eue je fais 30 secondes sur 30 secondes j'y arriverai jamais mais je fais une petite minute sur le portage à domicile parce que c'est un vrai sujet en fait moi toutes les difficultés mais les sujets que j'ai eus à traiter c'est beaucoup la livraison le contact la relation avec les bénéficients et c'est là que ça se passe moi en cuisine passer des barquettes en jetable dans une cuisine qui déjà fait de l'inox la seule verrue de plastique que j'avais au milieu de ma cuisine c'était ce portage là on thermo-sélect on machin à la main aujourd'hui on dresse dans des barquettes en inox on clipse le tout à la main on a trouvé des barquettes en inox micro-ondables je le précise parce que c'est pas vrai j'avais fait un sondage avant de me lancer auprès de tout je vais dire les petits vieux parce que je le dis avec mon affection c'est vrai c'est les petits vieux moi je fais une fois par mois moi-même la tournée de portage à domicile je les connais tous de Madame Hervieux à Madame Bianchi je les connais tous et donc je dis les petits lieux parce que c'est vraiment ça et d'ailleurs avant de se lancer dans la question du portage à domicile j'invite tous les professionnels avant quoi que ce soit de faire pratique théorie pratique c'est-à-dire que de monter dans un camion et d'aller faire une tournée de portage à domicile avant quoi que ce soit mais quoi que ce soit de vivre l'expérience de ce que c'est que l'accompagnement des bénéficiaires qui sont comment éligibles à la prestation de repas à domicile c'est-à-dire on parle de grande dépendance on parle de grande dépendance on parle de gens qui au mieux comprennent ce qu'on dit au pire ils peuvent pas se lever on les voit pour certains même pas on a juste des relations avec les professionnels qui s'occupent donc c'est très important de comprendre quel est le schéma de ce portage à domicile c'est encore un autre sujet que la restauration collective la restauration scolaire les barquettes en inox les offices de restauration et les 100 000 professionnels dont je vous parlais la question du portage à domicile et de la grande dépendance c'est encore un autre sujet en fait moi tous les problèmes que j'ai eu c'est de réussir à convertir dans le sens vraiment en conversion comme un agriculteur qui passe en bio c'est de réussir à convertir les livreurs les chauffeurs livreurs d'adapter les camions d'adapter pour la logistique retour de former les bénéficiaires au fait que oui les barquettes elles passent au micro-ondes attention vous devez nous les laver vous devez enfin vous devez nous les laver nous ce qu'on a dit c'est que le camion doit pas être une poubelle ça ça leur parle le camion doit pas être une poubelle donc évidemment on va tout relaver derrière mais on récupère on a des contenants de border ça avec mon inspecteur vétérinaire avec mon inspecteur de la DPPP qui est venu voir mes camions alors j'ai pas fait de séparation mais j'ai des contenants spécifiques avec les contenants qui font de la récupération et les bacs qui sont avec les repas au propre vous verrez tout ça au moment du forum on fait un atelier spécifique et moi ça fait 8 mois que je le fais alors je dis pas que tout se passe bien non j'ai énormément de problèmes mais en fait les problèmes c'est que j'ai de la perte en ligne voilà j'ai énormément de perte en ligne même en étant rase clos auprès des mêmes bénéficiaires j'ai madame Letty madame Letty qui me dit ben non je les ai rendus tout ça mais madame Letty ils sont derrière les boîtes alors je vais les chercher sur sa table de nuit parce qu'elle a utilisé le petit truc comme un pilulier alors on descend les poubelles on descend les poubelles de madame Orgebin on soulève les poubelles on entend bling 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 avec nos barquettes inox 10 euros la barquette dans les poubelles il y a une expérience qui est très intéressante là dessus encore une fois c'est qu'en fait on s'est rendu compte qu'il faut le prévoir avant normalement quand on fait une tournée de portage classique en plastique quoi en jeu de table on a le temps une tournée normale ça fait entre 30 et 40 c'est pas possible de faire plus de 50 bénéficiaires normalement dans une matinée on fait 40 quand on est normal ça s'appelle pas super mal et quand on a le temps quand on prend le temps un petit peu de discuter avec les gens il y a toujours ouais madame Leluc a besoin de régler un radiateur tout ça on est en relation avec ces gens là en fait quand on est en portage en barquette récupérable en barquette comme ça on n'a plus le temps de s'occuper de tout le monde on s'occupe que des mêmes c'est-à-dire que le temps qu'on avait de passer avec tout le monde de manière aléatoire accrocher un petit 4 par-ci discuter avec madame un tel par là est-ce que vous avez pensé à remplir votre déclaration d'impôt est-ce que vous avez tout ça les mecs ils me disent quand on fait la tournée d'inox on n'a plus le temps les gens avec qui ça se passe bien et ils sont 90% c'est main-main on donne le sac on récupère les barquettes de la veille on n'a même pas le temps on dit bonjour et machin on dit ça va très bien et en fait on passe le temps avec les autres à ouvrir les barquettes pour ceux qui ne peuvent pas les ouvrir à aller chercher dans les frigos les barquettes qui ne sont pas récupérées à aller les laver aller les vider à aller les récupérer sur les tables de nuit et en fait on passe les chauffeurs ils passent leur temps avec que ces bénéficiaires là et ils le font un peu après déprimant des autres oui du coup ça fait le lien avec ce que je voulais vous demander c'est-à-dire que vos barquettes inox du coup les fermetures je sais qu'il y a eu la question enfin que des collectivités se posent la question de l'ouverture et de la fermeture de ces contenants qui est notamment parfois difficile pour certains bénéficiaires oui il ne faut pas se noyer dans le bocal là-dessus moi j'ai une population en région parisienne je ne vois pas pourquoi elle serait différente des autres sur 46 bénéficiaires inscrits j'ai besoin et donc à peu près 40 tous les jours entre ceux qui prennent le lundi le mardi qui ne sont pas là qui sont là il y a besoin de les ouvrir pour 3 ou 4 et c'est un temps que prenne le chauffeur pour le ouvrir et juste poser les couvercles par-dessus donc en fait on pensait que ça allait être complexe ce n'est pas ça la complexité ça nécessite juste le temps de pouvoir les ouvrir et nous ce n'est pas là-dessus qu'on a eu les soucis c'est beaucoup plus sur la récupération oui sur la récupération après je sais qu'il y a d'autres collectivités qui se posent la question notamment pour le transport et des soupes parce que justement ça peut être souvent ce qui est donné à ces bénéficiaires-là est-ce que vous avez trouvé un contenant très adapté aux soupes ou est-ce que c'est le même que pour la sauce non c'est le même c'est le même mais on a c'est le même mais on n'a pas eu de cas de débordement nous le produit qu'on a choisi c'est le produit de la marque Utisan c'est le seul à l'heure actuelle il n'y en a pas plusieurs c'est le produit de la marque Utisan le fabricant et le distributeur il sera au forum bien évidemment petit à petit parce qu'on alerte bien évidemment que ce soit par tremplin mais pas seulement on alerte tous les fabricants tous les industriels pour qu'ils se mettent à la page en fait ça nous crevait les yeux depuis très longtemps l'inox micro-ondable l'inox c'est tout à fait micro-ondable il faut c'est un inox un peu particulier et en fait il ne faut pas d'effet de pointe il faut des angles parfaitement arrondis pour que les ondes se cognent à certains voilà depuis toujours on a dit que l'inox n'était pas micro-ondable en réalité si il l'est Bourja par exemple a depuis longtemps dans sa gamme une petite barquette qui est micro-ondable en inox mais personne ne le savait il a juste fallu très modestement c'est moi le premier qui ai découvert ça enfin qui ai découvert ça qui ai lancé ça tel quel dans le tuyau parce qu'un jour une de mes stagiaires se balade au galerie Lafayette il y a quelques années elle me dit mais nom de Dieu qu'est-ce que c'est que cette barquette-là qui se prétend en inox micro-ondable alors ce sont des sud-coréens quand même qui le fabriquaient donc il est ensuite travaillé en Allemagne mais c'est un inox sud-coréen alors à quel Bourja est en train de se mettre à la page alors si l'évolution qui est probable là l'évolution qui est probable c'est le thermosélage de l'inox c'est possible c'est-à-dire pour la cuisson oui mais pas seulement c'est-à-dire que là à l'heure actuelle pour régler le problème de ce couvercle clipsable c'est-à-dire que vous imaginez une barquette avec un couvercle tel que votre Super One je tende la main pour en prendre une mais vous imaginez des barquettes en inox avec des couvercles qui se clipsent vous remplacez ce couvercle par un film par un opercule tel que celui de vos barquettes et ça c'est ça à l'heure actuelle c'est en train de se développer ça va être opérationnel dans quelques semaines j'exagère mais dans quelques mois et ce dispositif là ça permettra alors ça continue à utiliser du jetable avec le film bien évidemment mais ça règle tout le problème ça règle énormément de soucis ça passe c'est un conforme à GEC parce que la conformité à GEC c'est vraiment le récipient qui doit être réemployé donc il y a une possibilité pour le film on se les fait on se les fait confirmer ça règle le problème de ce que j'appelle la durée de présence des barquettes c'est à dire que quand vous recevez chez vous une barquette avec un couvercle elle a de la valeur quand vous recevez une barquette sans couvercle à part faire la gamelle du chat ou comme le cas de chez Madame Letty un pilulier sur la table de nuit franchement ça n'a pas beaucoup de valeur donc c'est aussi un moyen une fois qu'on a arraché le film quand on a juste ce contenant ça effectivement ça en fait perdre un peu de valeur et ça règle considérablement un dernier problème qui n'est pas du tout anodin qui est le problème de la sécurité sanitaire on a à l'heure actuelle pareil je ne vais pas me faire pousser une troisième oreille au milieu du front donc je fais une analyse microbiologique de mes couvercles une fois par mois quand j'ai le laboratoire qui vient vérifier si sur les couvercles l'eau résiduelle ne présente pas de risque sanitaire je le fais pour l'instant je n'ai pas d'analyse qui me revienne négative mais j'ai des des oiseaux de mauvaise augure qui me disent qu'eux ils en ont c'est-à-dire des laveurs des spécialistes du lavage qui me disent franchement je ne sais pas comment tu fais pour avoir un truc qui se lave avec de l'eau résiduelle qui stagne sans avoir de la présence de résidus franchement je ne sais pas comment tu fais donc en attendant ça réglerait possiblement cette question-là de la sécurité sanitaire puis ça en règle une dernière qui peut sembler anecdotique mais qui pour les professionnels est très importante ça règle le problème de l'étiquetage parce que là à l'heure actuelle je suis obligé de faire appel à une étiquette d'acheter une étiquette qui est 100% hydrosoluble totalement hydrosoluble c'est le enfant d'ailleurs je ne me suis pas encore penché sur la question parce que je n'ai malheureusement pas la possibilité pas la possibilité matérielle de le faire sur la vertuosité de cette étiquette-là mon fabricant m'assure que tout ça ça part dans le siphon formidable très bien comme un truc qui disparaît j'ai une étiquette qui disparaît formidable très bien et si je n'avais pas cette étiquette-là ça serait très embêtant de devoir dérocher cette étiquette-là donc si on a le film avec l'opercule qui s'arrache comme ça mieux vaut trouver un film qui lui pour le coup peut rentrer dans un schéma de réutilisation et un schéma vertueux en réglant tous les problèmes que je vous ai évoqués dernier problème la question du poids et de la place quand vous avez des barquettes comme ça quand vous n'avez plus les couvercles à laver vous gagnez beaucoup de place et vous gagnez beaucoup de temps de lavage voilà je peux en parenthèse sur le portage à la mission mais c'est très important merci en tout cas c'est hyper intéressant vraiment toute votre intervention c'est méconnu c'est méconnu juste pour les remarques qui se font dans le chat il y a la commune de Saint-Chama Madame Moreau qui a indiqué qu'eux ils faisaient de la récupération des contenants qu'ils avaient mis en place à un système de consignes pour éviter justement de la perte des contenants et des non-retours et puis on a quelqu'un là d'éthermite système qui nous indique aussi que le thermocélage peut parfois poser des problèmes pour les laveurs puisque ça peut impliquer du grattage manuel ça laisse un peu de résidus de colle et tout ça c'est une inquiétude Madame Tra qui a une question également si vous me permettez on va toutes vous les poser je vais vous en poser une moi et Madame Tra également comme ça après on pourra vous laisser répondre et enchaînant sur la présentation suivante moi j'avais une question sur le et je n'ai pas trouvé de réponse et mes partenaires non plus à l'Ème Région sur le recyclage des bacs inox à notre connaissance aujourd'hui il n'y a pas de filière particulière existante en tout cas chez nous et ce que j'ai cru comprendre c'est qu'un bacs inox usagé aujourd'hui pouvait être recyclé ou plutôt décyclé comme on le dit souvent notamment utilisé avec l'inox divers et variés dans le secteur du BTP est-ce que c'est aussi des discussions est-ce qu'il n'y avait pas une filière à créer enfin voilà c'est aussi des échanges que vous avez vous cherché sur ce type de solution parce qu'à notre connaissance nous en tout cas on n'a pas trouvé aujourd'hui on a des collectivités qui viennent vers nous nous demander qu'est-ce qu'on pourra faire quand nos bacs sont engagés c'est une question c'est une question qui nous alerte allez-y allez-y je voulais faire poser la question à Madame Pra également comme ça je vous laisse répondre à toutes ces questions et puis comme ça on passera à la suite juste après parce que je crois qu'Ecoscience doit nous quitter ensuite donc on a déjà un peu débordé Madame Pra allez-y s'il vous plaît alors on ne vous entend pas vous m'entendez là ? oui ça y est allez-y j'ai deux questions la première c'est sur le nous on livre par jour puisqu'on livre deux repas par jour voire trois repas par tournée de livraison on a trois tournées par semaine et nous on a cinq du coup on a un problème pour le contenant du contenant en fait dans quoi on peut transporter les menus journaliers en fait donc on a essayé des sacs antichus lavables c'est pas très très efficace on a des collègues qui ont un système de glace mais ça prend énormément de place on ne vous entend plus trop si vous pouvez vous rapprocher d'une étude pourtant je suis quand vous tournez la tête en fait on vous entend alors je reste parce que j'ai deux écrans donc le micro il va du bon donc un problème de contenant pour transporter les contenants ça on a oui d'accord j'ai un deuxième c'est un problème j'ai une deuxième interrogation c'est comment les bénéficiaires ils ont pris l'arrivée de l'inox il n'y a pas eu la peur d'utiliser le micro-ondes est-ce que comment l'aspect métal voilà parce que nous c'est un peu une question qui nous interroge alors effectivement je passe sur le fait qu'on en est face à la poubelle parce qu'on a nous on a des personnes qui ont entre 80 et 100 ans donc des fois c'est pas évident qu'ils sont seuls qui n'ont pas forcément d'accompagnement voilà comment ils se sont appropriés ces nouveaux contenants parce que les habitudes sont difficiles à faire changer Merci Madame Pra allez-y Monsieur Cordier et puis voilà ensuite sur le recyclage de l'inox pour Madame Poulin évidemment qu'on ne peut pas nous faire comme si on ne se posait pas la question à date je serais bien prétentieux de vous dire qu'on s'est suffisamment emparé du sujet pour maîtriser tout et pour être illustrant on est sensible à cette question-là mais pour l'instant la totalité de notre énergie se concentre sur l'amont sur le côté opérationnel la mobilisation des professionnels l'échange des bonnes pratiques et l'inspiration autour des réussites de transition et évidemment la question puisque toutes ces pratiques-là elles se concentrent ce que je vous ai dit elles se concentrent à 90% sur l'inox voilà c'est 90% et puis pour celles et ceux qui seront sensibles à cette question du verre qui arriveront à faire je vous ai dit au Ciresco alors que le Ciresco on ne peut pas c'est 50 000 couverts c'est 46 000 couverts par jour ils ont choisi une ville dans une école ils ont envoyé dans des parquettes en verre et ça a donné des résultats hyper positifs donc pour celles et ceux qui pourraient se lancer dedans ça serait tout à fait possible mais globalement avec 90% des transitions orientées vers l'inox forcément cette question-là à un moment elle va devenir au moins par honnêteté de complétude du sujet elle va devenir importante pour nous à date je suis capable de vous dire ça serait prétentieux et ça serait illégitime merci Mme Prat pour les questions j'ai les mêmes Mme Prat j'en ai une 103 ans et c'est loin d'être la pire entre guillemets c'est une de nos meilleurs une de nos meilleurs élèves c'est Mme Chocolat puisque Mme Chocolat elle file une tablette de chocolat tous les jours tous les jours à nos chauffeurs et quand je viens moi quand je viens moi elle en file deux est-ce qu'elle dit non mais parce que il y a le directeur oh oui il y a le directeur très bien mais incroyable alors sur les contenants des contenants les macro contenants alors c'est vrai que moi j'ai une chance et du coup il faut voir comment c'est reproductif chez vous moi j'ai une chance c'est que je livre que un repas le moment où je livre deux repas c'est des couples j'ai certains couples et là effectivement j'en livre deux moi je suis en sac papier je suis en sac papier les petits sacs blancs j'ai d'ailleurs eu des grosses difficultés d'approvisionnement avec le développement du Uber du Uber Eats et tout ça j'ai eu énormément de difficultés d'approvisionnement j'ai presque été en rupture et donc alors ce que comme ça ce qui me viendrait alors c'est un gros changement de pratique mais c'est je me suis rendu compte en faisant énormément d'échanges avec des collectivités qui m'appelaient et qui étaient intéressées par ce sujet là il y a beaucoup de collègues qui font ce que j'appellerais de l'alotissement au cul du camion c'est-à-dire vous avez peut-être certainement déjà pensé mais en fait il y en a certains qui me disaient mais nous on ne fait pas de conditionnement comme ça on a le tout en vrac et après on a l'outil comme ça au cul du camion alors pour celles et ceux qui savent déjà l'appliquer ça leur permet d'avoir du coup pas du tout ils n'ont pas d'alotissement en cuisine où ils font un par un le dressage de chacun des sacs donc peut-être que c'est un des moyens après sur les contenants moi étant donné que je ne fais pas de proposition pour le soir je fais juste proposition du midi et des fois par foyer j'en mets deux j'arrive à en glisser deux dans le sac je fais attention à mes menus pour ne pas me retrouver avec en gros dans un menu il n'y a jamais moins de deux barquettes et on n'a jamais plus que cinq une fois on en a eu six parce qu'on avait une cigarette russe à rajouter sur une mousse au chocolat et un machin comme ça mais on n'en a jamais plus que cinq et on fait attention dans les menus les jours où il y a de la grosse récupération typiquement le lundi parce qu'on récupère vendredi, samedi, dimanche le menu du lundi doit être adapté en fonction du nombre de barquettes bref ça c'est toute une gymnastique qui nous permet à date moi je vous dis sur un camion alors attention j'ai dû changer la taille de mes camions c'est-à-dire que j'étais en Kangoo Kangoo classique et Kangoo quand il partait sur une tournée de 45 avec un seul il était ralmuzo et c'est impossible de partir avec des caisses vides j'ai même pensé j'ai même pensé à des caisses pliantes évidemment c'est-à-dire que vous partez avec des caisses pliantes pour faire de la récupération petit à petit quand vous videz les sacs pleins vous dépliez les caisses pliantes et ça se remplit seulement mes caisses pliantes moi mon problème c'est que les caisses pliantes qu'on a testées quand on rentrait de tournée on mettait les barquettes vides globalement propres pour les envoyer dans la plonge donc on les met sur des rôles sur des chariots roulants et les caisses pliantes sur des chariots roulants ça se casse la gueule et du coup les caisses pliantes elles ne sont possibles que sur la récupération des caisses c'est-à-dire qu'il faut partir avec des caisses pliantes pour ne pas transporter du vide au départ le matin de la tournée et puis petit à petit quand vous videz la tournée avec les repas vous dépliez les caisses avec le tout mais le problème c'est que ces caisses pliantes elles subissent très mal en plus moi j'ai un parking qui est dans un très mauvais état je dois passer par des cailloux et des machins et donc j'ai un souci là-dessus donc moi j'ai dû allonger la taille des camions c'est-à-dire que maintenant je suis en partenaire enfin je suis en partenaire petit à petit à chaque tournée que je vais faire je rajoute un nouveau camion je suis en partenaire en châssis rallongé c'est pas c'est un peu plus petit qu'un trafic ou qu'un jumpy voilà vous voyez le principe du partenaire et puis moi je suis dans une dans une tournée extrêmement urbaine je fais une tour par exemple je fais une cité où dans la même tour j'en ai 13 13 il fait il fait deux heures deux heures dans la tour il fait tous les étages machin tout ça alors là en ce moment il a pris un petit caddie un petit caddie machin pour tourner pour faire le tour dans l'ascenseur puis après petit à petit ça se met en place moi j'ai eu de la enfin franchement j'ai eu de la chance c'est que au départ quand je suis arrivé avec ce sujet auprès des chauffeurs-livreurs ils ont arrêté de me dire bonjour pendant un mois net je rasais les murs et tout ça et puis petit à petit quand je suis arrivé avec les inox microondables et qu'ils se sont rendus compte que c'était vachement léger ça avait un beau truc puis petit à petit j'ai mis le verre dans le fruit et puis on est arrivé à ce faire et depuis septembre on le fait et je dis pas qu'ils parce qu'ils tournent chacun sur la tournée ils y vont pas reculons franchement ils sont contents quand ils font la tournée en inox on a des retours et d'ailleurs au forum là au prochain ça va être un de mes chauffeurs du portage qui interviendra parce que moi je fais que intervenir ça sera un de mes chauffeurs du portage et je termine pardon je suis désolé sur le comment on a formé comment on a formé les gens parce que c'est vraiment ça en fait on l'a fait en septembre parce qu'on a passé l'été on a passé l'été avec toutes les coordonatrices on a des coordonatrices du CCAS sur le territoire qui sont en lien avec les bénéficiaires c'est pas compliqué vous prenez la tournée vous prenez les noms vous prenez les noms des gens et quand on connait un peu la tournée ça ne met pas cinq minutes à comprendre où vont être les problèmes nous les problèmes on le savait ça c'est la tournée on savait que ça allait être le Tille Duflo Bounaja Carrocha Fournier qui allaient poser des problèmes parce que ce sont des professeurs qui on sait posent des problèmes dans la relation donc en fait on est passé les voir avec des échantillons tous un par un en disant en septembre vous allez recevoir ça ça passe au micro-ondes regardez c'est les chauffeurs qui l'ont fait ça passe au micro-ondes attention il ne faut pas que ça touche les parois attention il ne faut pas que ça touche les parois si ça touche la parois les micro-ondes sont foutues de telle manière si ça touche la parois vous prenez le risque d'avoir un arc électrique donc nous pareil qu'est-ce qu'on a fait on a dit vous mettez sous une cloche et c'est marqué sur le petit flyer qu'on a distribué à tout le monde on a distribué à tout le monde et on leur demande de placarder sur leur fligo et c'est marqué nous on l'a marqué on a dit vous mettez sous une cloche si vous ne mettez pas sous la cloche et que ça touche nous on vous aura prévu en fait on se rend compte quand même que 90% des gens nous disaient qu'ils utilisent le micro-ondes ça en a quand même refroidi certains c'est-à-dire que certains aujourd'hui ils transvasent ils transvasent ils réchauffent dans autre chose et ils ne s'embêtent pas il n'y a que les professionnels il n'y a que les aides à domicile et tout ça qui elles font le rail boum elles envoient dans le micro-ondes elles ne cherchent pas elles ne le font telle qu'elles quand c'est les personnages souvent ils transfèrent parce qu'on a beau leur dire 50 000 fois de toute façon à certains qui ont Alzheimer vous leur dites un truc le lundi le mardi c'est oublié ils disent qu'est-ce que c'est que ça ça fait 50 fois que je lui ai dit donc on a profité du mois de septembre pour passer l'été à leur faire un flyer et à leur montrer des échantillons sinon très franchement on y serait encore merci beaucoup pour tous ces partages d'expérience c'est très très riche je crois que Claire voulait intervenir et puis ensuite on va donner la parole à quelqu'un d'autre mais merci beaucoup oui simplement vous remercier également c'était vraiment passionnant ces interventions est-ce que vous pourrez à la suite monsieur Cordier simplement nous identifier votre fournisseur d'étiquettes hydrosolubles il y a quelqu'un qui a posé la question parce que là comme ça on va enchaîner et donner la parole à Écoscience pour qu'elle fasse également son intervention en tout cas merci encore c'est super et puis on s'attachera on a à la RDE une convention avec Agores donc je me permettrai on se permettra de vous recontacter à la suite si vous voulez bien comme ça pour voir comment nous on pourra bien suivre et puis faire passer les infos à toutes les collectivités qu'on accompagne également en tout cas merci 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 merci